... Bonsoir à tous. Cette histoire de poésie me tracasse depuis un certain temps. Je suis ravi de pouvoir, avec vous, ce soir, essayer d'y voir clair. Parce que le bénéfice d'une petite causerie comme celle-là, comme celle-ci, c'est pas seulement d'arriver avec des choses que j'ai déjà labourées, relaborées pour vous les communiquer, c'est aussi avoir un prétexte pour aller tirer moi-même le fil de ce qui continue parfois à se dérober. Quand je dis cette histoire de poésie, c'est pas absolument le poème, la lecture de poésie, l'écriture de poésie, qui sont évidemment des questions qu'on abordera tout le temps, et j'y reviendrai dans 15 jours, c'est la réalité politique elle-même. Il y a quelque temps de ça, 3 ans, je pense, dans un moment d'aberration de ma part, mais nous avons le droit tous à des petites aberrations, je m'étais dit que ça fait fort longtemps que j'organise des séminaires, sur le renseignement du scénario, qui était un de mes axes de fonctionnement de rapport au public pendant très longtemps, alors que je ne suis pas à propos de parler scénariste, et que la grande affaire de ma vie, c'est la poésie, je me disais, ne faudrait-il pas que j'entreprene une... disons un séminaire, peut-être un peu pompeux, un séminaire de réflexion poétique, de recherche poétique. Mon intention, évidemment, n'était pas d'apprendre aux gens à écrire de la poésie, ni même, et surtout pas, à être poète, ce serait d'ailleurs ridicule et contradictoire d'imaginer une chose pareille, mais plutôt de, comment dire, quadriller un petit peu la réalité de nos existences, pour voir à quel endroit on pouvait faire surgir la poésie. J'ai tenu ce séminaire, et je me suis dit qu'on ne bien croirait plus, pour deux raisons que je voulais vous exposer, parce que ça nous met tout de suite dans le bain. Il y a sans doute d'autres raisons, mais ces deux-là sont principales. La première chose, c'est que j'avais sous-estimé le fait que dans un séminaire, ou dans un stage, simplement, les participants viennent pour donner libre cours à leur envie d'écrire et de créer. Or, pour beaucoup d'entre nous, la poésie est liée, ou ce qu'on appelle la poésie, est liée à l'écriture de vers, à la versification, à des rimes, à des choses comme ça. Et tandis que moi, j'essayais d'expliquer que la poésie était peut-être dans le transept d'une église, dans un certain état de la lumière, les participants arrivaient avec des sonnets, avec des bourrimés, etc. Et j'ai été pris, évidemment, par ma responsabilité de recevoir ces textes et d'essayer de s'y répondre. Mais, d'une certaine manière, je me sentais en absurdi, parce que je ne croyais pas du tout que c'est un sens d'essayer d'encadrer l'écriture poétique. Si quelqu'un, quelque part dans le monde, au moment où nous parlons, a vocation ou perspective d'écrire la poésie et d'être poète, c'est certainement pas en assistant à un stage ou à un séminaire qu'il va le trouver. D'une certaine manière, c'est le rapport à toute sa vie, peut-être à toutes ses lectures, à toute sa sensibilité, qui est en jeu et qui va être le cœur du réacteur. L'autre chose qui est directement liée à ça, c'est que j'ai dû accepter, cette fois-là, de constater qu'il y avait un non-dit terrible qui est, si on veut, celui de la sensibilité ou de l'expérience initiale. La poésie est un domaine où, dans une certaine mesure, l'intelligence, la réflexion, le travail, servent à vérifier certaines intuitions poétiques ou à mettre au point des choses qui sont nées de l'écriture, mais ne peuvent pas se substituer à ce qu'on appelait avant l'inspiration. Et au fond, l'inspiration, comme tout le monde a bien dit, ce n'est pas l'inspiration, c'est la respiration. L'inspiration est probablement quelque chose que toute notre époque a essayé d'évacuer en disant que c'était une blague romantique, une illusion inspirée des anciennes religions. Mais en réalité, il est clair qu'entre la possibilité de dire quelque chose qui capte le souffle politique et soi-même dans sa vie quotidienne, il faut qu'il y ait un pontage, il faut qu'il y ait une connexion mystérieuse, une étincelle, et celle-là ne va pas naître du travail, elle va naître d'un certain état de sensibilité ou de disposition à la lumière. Vous vous souvenez du début des énergies de Buineau, de Rilke ? Il se promène sans doute au bord d'un lac et tout d'un coup, il sent que le souffle est là, il sent qu'il va pouvoir le capter et que ça commence, vous vous en souvenez, en français. Qui donc, si je criais, pourrait m'entendre parmi les hiérarchies des anges ? Il y a rien que de cette façon de formuler les choses, on sent l'espèce de montée, de geyser, de force et de captation de ce qui peut être la vibration poétique qui commence. C'est quelque part par là qu'on peut espérer que le chemin à la poésie va être possible, tout à temps, quand, comment, dans quelles circonstances, je ne présenterai pas trancher ces questions, je pourrais peut-être vous en donner quelques aperçus. Pour ma part, si vous me permettez de partir de moi, parce qu'il faut bien partir de quelque chose et que sur un sujet aussi vaste et aussi complexe, on entre comme dans un moulin, par n'importe quelle voie d'accès, par n'importe quelle brèche, par n'importe quelle tabâtière laissée ouverte, je crois que la perspective de la poésie, même si je ne pouvais pas encore donner un nom à ce que j'éprouvais, est arrivée bien avant que je ne lise des poèmes ou que je ne découvre des poètes importants. Je me souviens, en tout cas, de deux expériences qui m'ont été déterminantes. La première que je revois absolument, comme si c'était hier, bien qu'elle remonte à quelque chose comme 50 ans, c'est chez mes grands-parents, installés à la table du déjeuner, avec toutes les membres de la famille, avec sur la fenêtre des vases un peu absurdes en cristal taillés de Val-Saint-Lambert, comme on en faisait à l'époque, et surtout comme les gens en achetaient, et c'était des véritables nids à poussière. Chaque facette s'incrustait d'une saleté pratiquement inettoyable, surtout que personne ne mettait ces vases en cristal de Saint-Lambert dans le lave-vaisselle, supposons qu'ils en aient rien. Mais néanmoins, c'était d'extraordinaires prismes posés un peu partout sous les fenêtres, souvent à des endroits qui captaient le bien. Et un jour, pendant une certaine saison, un certain moment, pendant le déjeuner, à une heure que j'imagine être midi et demi, une bonne heure de production de la lumière, le rayon a frappé de l'extérieur le vase, et sur la table, sur les mains, sur les visages, tout d'un coup, le jaillissement du prisme des couleurs, j'ai eu le souffle coupé, et il me semble que des choses, peut-être toute ma vie, a reçues, notamment comme déclencheur, comme déclencheur important, ça, cette expérience-là, bien plus que lorsqu'on a commencé à nous faire apprendre à l'école des poèmes de Moïse Carême, dont je ne dirai aucun mal ici, mais qui me semblait être dans une autre catégorie que la catégorie politique, c'est-à-dire l'émotion transcendant l'expérience banale du quotidien. J'appelle parfois ça l'Éden, c'est-à-dire la perspective que quelque chose, sur cette planète ridicule, appartienne à une sorte de perception de la divinité. Je crois que c'est cela, et peut-être des choses semblables, par exemple, le rayonnement de l'air, lorsque un camion à mazout venait livrer, venait tanker dans le réservoir de fioul qui servait au chauffage central, le réservoir qui s'était vidé. Il y avait toujours, peut-être avez-vous déjà vu ça, surtout l'été, mais à toute saison, un rayonnement autour du tillot, autour du camion, une espèce de vibration de l'air, et cette vibration captait les couleurs. L'air était devenu tellement lourd à cause des émanations de fiouls. Je pense qu'à cette époque, dont je me souviens de mon enfance, les conditions de sécurité n'étaient peut-être pas, les normes n'étaient peut-être pas aussi sévères qu'aujourd'hui. Et donc, il y avait ce flottement en suspension qui était comme l'atmosphère d'une planète inhabitable, mais qui captait aussi des choses tout à fait inédites, pas seulement de la lumière, mais aussi de la senteur, de la présence des gens, la façon dont les corps étaient découpés de l'autre côté de cette espèce d'ondoiement d'air lourd ou de gaz. Et cela, chaque fois, je sentais que quelque chose d'important était en jeu. Quelle importance et à quel niveau se passe-t-on pour dire qu'un rayon sur un vase ou la livraison du mazout dans une chaudière individuelle est plus important que des choses qu'on apprend à l'école, qu'on commence à apprendre à l'école à la même façon ? Ce n'est pas un jugement strictement qualitatif. Je veux dire, la hiérarchie de la poésie, elle est complexe, et je ne sais pas où il faut la situer en priorité. Mais il est bien certain que je savais que là, il y avait quelque chose de précieux, d'irréfrageable, que je ne pouvais pas trouver dans le récit des adultes, ni dans l'enseignement, ni dans les fêtes de famille, ni même dans la parole, et ni même, bien sûr, dans son essayé de nous vendre, nous autres enfants, de la fin des années 60, comme étant la poésie, et qui n'était souvent que du discours versifié. La diversification d'une parole rhétorique et la captation poétique est évidemment une des choses qui rend le plus difficile d'accéder à la poésie véritable. Mais je crois que certains éléments comme ça m'ont fait comprendre très tôt, même si je ne l'aurais pas formulé comme ça, évidemment, quand j'avais 10 ans ou 12 ans, m'ont fait comprendre très tôt que ce qui m'intéressait dans la vie, et qui était peut-être aux sources de mon émotion, de ma capacité d'émotion, était dans le monde visible, que la notion d'inefable, de réalité cachée, d'invisible, n'était pas pour moi, en tout cas ne m'amenait pas à grand-chose, mais que par contre, ce qui soudain, dans une certaine époque de notre vie, dans un certain moment de notre sensibilité, dans une certaine journée, dans une certaine situation, jaillissait comme une évidence jamais vue, une sorte de réalité visible cachée par sa visibilité même, ça, ça me paraissait extrêmement important. Et peut-être qu'à ce moment-là, pour certains d'entre nous, se fait cette espèce de mutation qui fait qu'on a caché au milieu de notre vie, qui ressemble à toutes les vies, cette espèce de petit GPS, on recherche le secret du visible, et non pas le secret de la visible. Si je devais dire à ce stade, du fil que je tire avec vous, mais j'espère qu'avec un peu de chance, il deviendra un fil d'or, si je devais dire à ce stade ce qui est en jeu dans la poésie, je dirais que c'est ça, c'est le secret du visible. Ce secret du visible donne au regard, il y a une phrase de Proust merveilleuse qui dit, pour découvrir le monde, ce n'est pas la phrase exacte, il ne faut pas de nouveaux paysages, mais il faut de nouveaux yeux. Cette phrase, dans sa simplicité, je n'ai pas besoin de vous l'expliciter, veut dire évidemment qu'un certain réglage du regard et de l'esprit permet de voir ce qui n'était pas caché, ou pas plus caché que la lettre volée dans le fameux conte de Carpeau, qu'il s'agit tout d'un coup d'une espèce d'adaptation, de réglage qui fait qu'on voit ce qu'il y avait à voir, qui est visible en principe pour tout le monde, et que pourtant, on ne semble pas, généralement parlant, reconnaître comme des éléments importants de l'existence, de l'existence entière pour ce qu'elle a de plus précieuse et de plus désirable. De ce point de vue-là, il me semble que si je devais dire quels sont les éléments qui permettent ce passage entre une certaine sensibilité et la poésie ou l'existence du fait poétique, je dirais que les objets nous aident beaucoup. Il y a certains objets qui sont des vecteurs d'autres choses, d'autres choses plus importantes que les objets eux-mêmes, mais qui deviennent l'espèce de petit instrument par lequel on passe de l'autre côté du miroir. Et de l'autre côté du miroir, on n'est pas dans le monde des ténèbres, on est exactement dans le même monde, mais pour reprendre cette métaphore, il y a un instant, on a changé ses yeux. Je crois que j'ai aimé, et j'aime encore, regarder certains objets d'un autre œil, parce que cette perspective, cette possibilité, ne m'a jamais déçu. Qu'elle soit rare, parce qu'elle n'est pas reproductible à l'infini, elle n'est pas reproductible par la volonté, elle n'est d'une rencontre, vous savez, comme ces roues dentées, à un moment donné, l'une entraîne l'autre, mais il faut qu'elles aient une position spécifique des dents de l'une par rapport aux dents de l'autre pour que le mouvement inversé de la rotation se produise. Alors il se trouve que j'ai déménagé, je pense, 28 à 30 fois dans ma vie, et donc tout ce qui pouvait être, les objets, même les livres, etc., que j'avais à 15 ans n'existent plus, ils ont basculé dans le temps éternel, ou simplement je les ai vendus, ou liés, ou donnés à quelqu'un avec qui, dont je ne sais pas. Et quelque chose, un objet, un des premiers objets vecteurs de mon existence a survécu à tout. Je l'ai encore, d'ailleurs je vous l'ai apporté, c'est ça. Vous serez forcément déçus, vous ne pouvez être que déçus, parce que les choses sont faites pour soi et pas pour les autres. Chacun a ses vecteurs de sensibilité. Mais je me souviens très bien de ce ravissement, il n'y a pas d'autre mot que j'ai éprouvé, un ravissement d'enfant, même pas enfantin, mais un ravissement d'enfant, en voyant une petite tringle à roulette qui servait à accrocher des rideaux sur les rails pour les coulisser. Il y avait donc autant de petites tringes à roulettes que d'anneaux ou de crochets. Mais j'en ai pris une tout de suite, il en a manqué pendant longtemps, dans le salon Fabian, il fallait, mettons, 20, il n'y en a jamais eu que 19, la vingtième était dans une boîte, c'est sans doute la raison pour laquelle je l'ai conservée jusqu'à aujourd'hui, dans une boîte à trombones, boîte métallique dans laquelle j'entassais les trombones. J'ai toujours aimé les trombones, j'en ai toujours eu besoin parce que j'ai toujours été très graphomane et donc il vient un moment, dès qu'on a plusieurs pages, il faut les réunir à ça. Et puis les trombones, ça pourvoit à tout. Je ne vais pas vous faire ici pour intercerner un petit peu les loges d'un trombone, mais cet instrument est presque aussi, l'invention de trombone est presque aussi remarquable que l'invention de la roue. Celui qui a inventé ça était notre maître à tous. Ce simple petit morceau de fil de fer enroulé deux fois de manière allongée en forme de légère obus et qui peut se déplier, qui peut servir à sortir un objet coincé dans un tel crayon ou dans quelque chose de ce type-là. Ou simplement être la pince qu'on écarte, qu'on resserre, etc. L'usage des trombones est infini, mais peut-être est-il lui-même poétique. Peut-être écrire des poèmes n'est-il rien d'autre que délonger les trombones et de les accrocher un petit peu aux sensations, aux émotions qu'on peut capiter. Mais toujours est-il qu'à cause ou grâce aux trombones, j'ai trimballé cette boîte dans tous mes déménagements, même quand mon déménagement consistait à un seul sac de voyages, au fond de ce sac, il y avait une boîte à trombones parce que je savais qu'elle ne me décevait jamais. Et dans cette boîte trombone, qui est assez grosse et qui ressemble à un coffre au trésor, quand on se secoue, on entend le bruit des piécettes d'argent des pirates de John Silver. Il y a cet objet, cette petite trague là-hégo, que j'ai aussitôt, j'avais 6 ans, j'avais 7 ans, que j'ai aussitôt pris et que je possède encore. Je vais vous la montrer. Parce que si enfant, on ne remarque pas que ceci n'est pas une trague à rideau, mais toute autre chose, on est évidemment perdu. Donc voilà, ça s'accrochait comme ça, avec en dessous des deux crans pour mettre les crampons et puis ça coulissait ainsi sur l'oreille. Mais c'est aussi, évidemment, le nôtre pas, c'est aussi, selon l'humeur, une locomotive, un dessin d'enfant reprenantant une petite voiture, l'ancêtre de la Rolls-Royce, on voit bien, ou le tracteur, on voit bien la cabine, on voit bien le moteur et on voit les deux roues et ça roule parfaitement. Donc je ne le garde pas comme porte-bonheur, je le garde depuis si longtemps, presque malgré moi, parce que j'aurais dû le perdre 20 fois, comme preuve que, dès le début, c'est ce qu'on reçoit, ce sont des cadeaux. Mais imaginez-vous un enfant assez peu poétique ou un adulte assez peu poétique en voyant ça pour ne pas comprendre que c'est ceci le bon sens, qu'on s'en fout des rideaux et que ça, c'est merveilleux. Eh bien, il m'a semblé, déjà quand j'essayais de expliquer à mes parents que je n'en rendrais pas la 20e triangle que je la gardais ou que je l'avais perdue, cette perspective immédiate et totale ne semblait pas frapper tant de monde que cela. Voir le monde visible, c'est aussi se rendre compte de l'importance de la mémoire et l'importance d'une certaine forme d'enfance. Il me semble que si on ne parle pas ici des découvertes ou supposées-telles de Freud, mais du simple bon sens qui est connu depuis l'Antiquité, si quelque chose de l'ordre de la vision poétique doit se constituer, elle ne se produit pas au terme de longues études, mais par les circonstances de la sensibilité d'enfant. Donc, d'une certaine manière, la poésie, non pas, parce qu'elle est une émotion enfantine, elle ne l'est pas du tout, elle est, au contraire, savante, grave, mais parce que la possibilité de se mettre en posture, de chercher, de trouver des manifestations de la poésie en soi et en soi sont liées à une expérience qui se constitue dans l'enfance. Et donc, toute personne qui se dit aujourd'hui, quel que soit son âge, la poésie m'attend, la poésie et demain, tout à l'heure, sur ma table, sous forme d'un poème et tout ça, doit savoir qu'il ne la trouvera pas dans ses expériences les plus récentes s'il ne connecte pas ses expériences les plus récentes avec quelque chose qui est lié à l'immédiateté de l'apprentissage, de la sensation, quand tout est immédiat, quand il n'y a que du présent, c'est-à-dire dans les sans doute 10 ou peut-être 12 premières années de sa vie. C'est-à-dire que, bien entendu, à 5 ans, à 10 ans, à 12 ans, on n'est pas poète, ni à 15, ni à 20, mais on se prépare au fond à être double et être quelqu'un dont le sens réel de l'existence est directement relié à cette possibilité de sentir que la poésie va nous faire faire le chemin. Il y a quand même une interrogation qui n'est pas métaphysique mais qui est simplement humaine, sentimentale, émotionnelle, épistémologique aussi, c'est qu'est-ce que nous faisons sur cette planète ? Non pas d'où je viens, où on va, c'est peut-être une question sans réponse et même sans utilité, mais ce temps de vie, comment vais-je en tirer parti pour que ce soit mieux qu'une sorte de sauvagerie personnelle, une sorte d'animalité savante ? Et il me semble que la réponse, quel que soit le sens qu'on donne à ce mot, est liée à cette notion de poésie, à cette possibilité de voir dans le monde courant, le monde magique. Le monde visible, c'est le monde magique. Je suis... Pendant très longtemps, j'ai fui mon enfance et donc j'ai fui les enfants. Jusqu'à 40 ans, sans doute. L'idée de me retrouver seul avec des enfants, tu veux bien garder les enfants pendant qu'on va faire des courses, nous partons en vacances avec les machins, ils amènent leurs enfants, etc. Me terrifiait. J'avais l'impression que les enfants étaient d'étranges animaux, que j'ai été content de ne plus en être un et que je ne saurais jamais que faire avec eux et que de toute façon, c'était de petites brutes en bonne santé, sans doute, mais des petites brutes. Il a fallu, évidemment, un certain nombre de circonstances, ne fût-ce que le fait de faire moi-même des enfants, pour que ma position change, non pas parce que j'étais converti au fait de se reproduire, d'avoir des enfants, etc. Il fallait reconnaître que c'est souvent charmant et un peu stimulant, mais parce que j'ai pu commencer à les regarder vraiment, à les regarder, si le mot ne vous paraît pas trop prétentieux, avec un regard de l'ordre du politique. et je me suis rendu compte peu à peu qu'on rencontrait de temps en temps des enfants qui avaient une étincelle de divinité. Et quand je dis divinité, je ne l'entends pas au sens religieux, je l'entends justement au sens poétique. Être capable de transformer la vie animale et savante que nous avons en errance joyeuse dans l'Éden, certainement rare, est quelque chose que les anciens grecs et latins auraient appelé divin. Et au fond, je ne fais pas des sursus là-dessus, mais ce qu'on appelle aujourd'hui le paganisme, les religions gréco-romaines, quand on s'y intéresse de plus près, surtout romaines, on se rend compte qu'ils sont eux, pas tous, pas tout le temps, mais cette société est à la recherche de ces étincelles. Que toutes ces nymphes dont il est question, par exemple, pour ne prendre que cet exemple-là, ne sont pas, je ne pense pas qu'il y ait des Romains de l'époque d'Auguste qui croyaient réellement que les nymphes existaient telles qu'on les représente dans les sculptures des fontaines. Et je pense qu'ils savaient qu'une source dans un bois un rayon de soleil, le son des cloches même si ce n'était pas des cloches d'église, la rumeur des oiseaux, le souffle de la mer, etc., avait quelque chose qui allait plus loin que les voies physico-chimiques qui les produisaient et disait quelque chose de notre présence au monde et du sens de la présence au monde. dans ce sens, j'ai une grande curiosité pour l'univers gréco-romain et ça ne correspond pas évidemment au fait que je crois à la mythologie gréco-romaine telle qu'elle nous est racontée dans les livres. Je ne crois pas à l'existence de Zeus, mais je croirais assez à l'existence de la nave de Fontaine. La divinité des enfants, donc si vous me permettez ce terme qui est évidemment qu'il faut prendre en italique, c'est que de même que ces objets qu'il faut trouver ou qui nous trouvent pour franchir un petit seuil, certains enfants qui ne sont pas forcément les mieux équipés ni les moins bien équipés pour la vie, tout d'un coup nous disent quelque chose de différent. Je rends compte par le biais des enfants que j'ai eus et puis de la famille et d'autres qui circulent et des visites, etc., que des enfants joyeux, bonne santé, commençant déjà à bien manier le langage, apprenant déjà une seconde langue, experts dans le maniement des machines à jouer et bien d'autres choses encore, des enfants qui vont bien, des enfants intelligents, des enfants polis, bien élevés, avec un nerf vif, etc., tous ces enfants merveilleux qui font des adultes très complétents, n'y sont pas du tout. Ce n'est pas du tout ça qui va me convaincre que l'aventure humaine a un avenir, si je peux dire, transcendant. mais une fois de temps de temps en temps, comment, pourquoi, etc., dans ces enfants, et quand je dis enfant, comme je pense à une petite cousine que j'ai vue pour la première fois il y a six mois et qui doit avoir environ huit ou neuf ans, donc vous voyez, tout d'un coup, on se dit, mais est-ce que je rêve ou est-ce que ce que j'attendais inconsciemment est en train de m'arriver une fois de plus, une fois de plus, il y a quelqu'un là qui est littéralement une révélation, une espèce de bonheur incarné dans un être humain qui aura ses joies et ses peines, qui connaîtra ces échecs-là, mais qui tout d'un coup a ce pouvoir que j'aime tellement, cette capacité que j'aime tellement de voir le visible, de voir le visible et qui remarque les choses que tout le monde voit et que personne n'enregistre n'intègre, qui voit dans les voix, dans la forme d'une oreille qui reconnaisse la bricocèque qu'ils ont mangée l'avant-veille, dans une empreinte de pain dans la boue qui reconnaisse les rayures du corps d'un ton, ce genre de choses que j'invente mes exemples et que je peux en trouver et qui tout d'un coup voient mais qu'est-ce qu'ils voient me dire qu'est-ce que c'est l'enfant ayant cette part de divinité selon moi je crois qu'ils voient les analogies c'est-à-dire la ressemblance imprévue et techniquement irrecevable faire rimer des objets qui n'ont rien à voir ou des réalités qui n'ont rien à voir établir des ressemblances ou des nécessités des rapports nécessaires entre des éléments très distincts hétérogènes je crois que c'est par ce biais-là peut-être je sens que le son nous a encore quitté qu'à cela ne tienne qu'à cela ne tienne peut-être était-il nécessaire que la peut-être était-il nécessaire j'essaie de capter les micros des instruments des voisins d'attentité c'est sans doute par ce biais-là qu'on peut organiser un peu la la volonté poétique le tel que s'il y avait un moyen autre que sa sensibilité autre que la chance autre que le voyage autre que la rénovation de nos yeux aujourd'hui il a décidé que je le dis en présence de madame Marie-Angèle de Haies mon intention la plus nette est de porter plainte contre la bibliothèque des Richquiat et la ville de Bruxelles pour le sabotage de la parole poétique au moment où elle s'apprêtait à dégager et j'y joins mon humble protestation personnelle le reste je confie à mes avocats quelque chose m'avait frappé dans ce sens de l'analogie ce que je crois Edgar Poe appelle le démon l'analogie c'est que non seulement il ne saute pas aux yeux de tout le monde non seulement il est évidemment en partie variable d'une personne à l'autre d'un poète à l'autre mais en outre il est considéré comme une erreur intellectuelle quelque chose m'avait beaucoup frappé lorsque j'étais au collège c'était l'époque lointaine mais magique de la conquête de la Lune on est en 60 le premier homme sur la Lune en 69 mais peut-être était-on un peu avant quand on commençait à savoir que ça allait se faire que les instruments suffisants étaient au point pour que l'opération puisse être réussie et on avait un proesseur qui nous qui avait obtenu une copie ou une partie d'une copie des examens que devaient passer les futurs astronautes pour être recrutés et c'était des questions qui ressemblaient au QCM en montant en grade et en difficulté et je doute pas que par ailleurs ces astronomes aient eu une formation scientifique ou de pilote suffisante que ça ne se limitait pas à ça n'empêche qu'il y avait des questions et ces questions paraissaient assez légères parfois absurdes et généralement assez stupides c'est-à-dire on ne voyait pas quelles personnes pouvaient rater des examens pareils donc on a l'impression qu'on nous cachait quelque chose ça ne pouvait pas avoir joué dans le recrutement de ces espèces de héros qui bientôt allaient gambader sur le sol lunaire et les faire comme dit Nabokov voler le talc de notre satellite et une de ces questions c'était quelle relation y a-t-il entre ces trois objets de l'alcool du bois de l'air et ou de l'alcool du bois et un livre et le professeur nous incitait à répondre et puis nous donnait les réponses de la NASA les bonnes réponses et donc moi j'avais répondu comme vous auriez tous fait que les rapports entre ces trois objets que je viens de vous dire c'était qu'ils étaient combustibles il y en a peut-être d'autres mais en tout cas c'était indubitable comme on et la bonne réponse c'était qu'il n'y en avait pas auquel rapport aucun quel rapport nous disait le prof voulez-vous qui est entre de l'alcool et un livre il n'y a aucun rapport en tout cas technique alors qu'il y avait au moins celui-là que ça flambait assez joyeusement il suffit la bonne cheminée pour le constater et ça m'a averté disons qu'à l'époque j'avais déjà basculé comme Obélis est tombé dans la potion magique j'avais déjà basculé dans la grande potion poétique du monde mais ça m'avait alerté un bougeant on est en train de nous fabriquer un monde où non seulement ces évidences qui ne sont même pas poétiques qui sont de bon sens de gardiens de troupeau ou de braconniers dans la forêt nous sont données comme une mauvaise réponse en poussant un petit peu quelqu'un qui aurait répondu ça perdait tout espoir d'aller sur la ligne et il m'a semblé qu'il faudrait que j'intègre à d'autres horérités que je pouvais connaître le fait que la société commençait à s'organiser pour nous dire attention ce qui serait éventuellement le modèle de la bonne piste est absolument faux ce n'était évidemment que les prémices de quelque chose dont je me suis avisé et dont nous sommes tous avisés et qui portent peut-être leur effet au-delà de la poésie c'est que c'est la société tout entière qui s'est organisée pour se passer de la poésie pour se passer de la littérature et si possible pour la rendre interdite en tout cas pour la cacher pas seulement le monde visible qui était trop visible pour être vu ça c'est l'expérience que chacun peut faire et on ne peut pas dire que la société avait prévu cette invisibilité du visible mais en outre il commençait à y avoir une certaine façon de cacher exprès les éléments poétiques du monde la dimension littéraire du monde on ne parle pas ici spécifiquement de sociologie il est bien certain que nous avons connu en tout cas nous avons pu connaître le notaire lettré celui qui à la mort laisse une bibliothèque de 5000 volumes soigneusement broché avec son exibus et tout ça que ça c'est à dire la présence des livres et de la littérature dans les vies non spécialisées dans les vies non spécialisées du point de vue littéraire a tendance à disparaître mais surtout car ça c'est le mouvement peut-être naturel de l'évolution du monde et de la société mais surtout quelque chose d'autre se déterminait c'est qu'on commençait à cacher la poésie on commençait à cacher non seulement cette expérience poétique en la rendant plus difficile qu'avant plus difficile à trouver plus difficile à comprendre plus difficile à restituer ou à raconter simplement et on l'a caché aussi en la subtilisant en la remplaçant par défaut en remplaçant un poème de Verlaine ou de Rimbaud ou d'Apollinaire ou de Rille ou de la comtesse de Noailles ou de Valéry ou de Cocteau ou de tas d'autres ou de Baudelaire de tas d'autres poètes que vous connaissez et que vous pourriez identifier immédiatement comme ayant avec l'écriture et l'expérience politique un rapport fort et riche et positif pour les remplacer par des choses qu'on ne comprenait même pas que quelqu'un ait eu envie de les écrire que quelqu'un ait eu envie de les publier et qu'au niveau de l'enseignement que quelqu'un ait eu envie de les proposer et cette espèce d'opération de substitution du vrai du faux à du vrai peut prendre en différentes formes j'étais très surpris par exemple quand le plus âgé de mes enfants est venu me dire aujourd'hui on a reçu il était il devait avoir 10 ou 11 ans on a reçu un poème à découvrir et c'était je dis mais qui est ce poème et c'était très habile parce que c'était pas un obscur tâcheron dont personne n'avait jamais entendu parler et qui était diffusé par l'éducation nationale c'était un auteur extrêmement connu mais simplement dont personne n'aurait même pensé que la sainte notoriété pouvait être en relation avec la poésie c'était un poème de Maupassant alors moi j'aime personnellement plutôt beaucoup les contes de Maupassant mais l'art de Maupassant n'est absolument pas un art poétique quand il écrit un poème on peut dire que c'est à peu près comme si vous écrivez un mail mais que vous vous amusez à faire rimer les phrases ce n'est pas une maître au plombier en disant je m'étonne de voir que le robinet ne fonctionne pas et pourtant j'ai payé 250 euros n'est pas en soi une expression poétique fut-elle mise en alexandre quelque chose comme ça dans le point de Maupassant et je me disais c'est bien joué si un parent s'indigne en disant qu'est-ce que c'est ce que sous le nom de poésie vous vendez à nos enfants il pourra répondre mais Maupassant est honorablement connu il est dans la pléade ce qui est vrai sauf que ce n'est pas au titre de poète mais au titre de conteur à quoi il excelle il n'y a aucune ambiguïté là je ne vous parlerai pas je l'ai déjà parlé la semaine dernière pour ceux qui étaient là mais je dois le dire de l'extraordinaire tentative pour essayer de nous faire prendre des chansons pour des poèmes je ne dis pas qu'il n'y a pas parfois dans une chanson un moment poétique ou une phrase qui touche au cœur je ne dis pas du tout je dis encore moins qu'une chanson n'a pas sur nous un effet d'émotion qui peut être aussi une émotion poétique toute personne qui a été amoureuse et qui au moment où cet amour se passe mal entend certaines chansons sur le départ de l'être aimé peut être touchée parce que évidemment ça rencontre sa sensibilité et si on prend un texte de chansons généralement parlant et même des meilleurs paroliers qu'ils soient il n'en reste à vrai dire pas grand chose si on pose des questions simples est-ce que il y a la formulation et la musicalité de la parole mise à part est-ce qu'il y a là quelque chose qui n'aurait pas pu être dit d'une manière non poétique est-ce que la poésie est dans l'effet de ce qui nous est dit ou est-ce que c'est juste un emballage pour dire des choses qui peuvent être dites avec les mots de tous les jours et quand on pose des questions comme ça je pense qu'on a le droit pour se poser on voit tout de suite la différence qu'il y a entre un chansonnier et un poète entre un discours versifié et un moment d'émotion poétique véritable entre Rimbaud j'inverse la compagnie mais il est dans le premier terme entre Rimbaud décrivant dans les éliminations sa capacité d'effarer sa vision et de voir distinctement un salon dans le ciel ou d'entendre jouer le piano dans la campagne ou au bord de la mer entre ça et des poèmes qui lorsqu'on les égamine de bonne foi ne disent absolument rien d'autre qu'eux-mêmes n'ont pas de petits raccords de petites transparences de petits courts circuits volontaires qui font passer à un autre niveau de la perception des choses donc je crois que l'exigence qu'on peut avoir de trouver réellement l'expérience politique pour ce qu'elle a de mieux c'est à dire pour ce qui nous fait vibrer nous-mêmes et que nous cherchons dans notre propre vie cette possibilité là doit être nourrie pas un apprentissage émotionnel que la lecture et pas forcément lecture de poésie peut nous donner et là on renvoie encore une fois à qu'est-ce que c'est la lecture qui met en condition de reconnaître la poésie j'ai beaucoup lu à haute voix mes enfants j'y reviens mais parler de poésie parler d'enfance c'est quelque chose d'assez analogue et peut-être certains d'entre vous ont une expérience semblable j'ai beaucoup lu à haute voix des romans de la littérature souvent pour la jeunesse notamment j'ai lu les oeuvres complètes ou pratiquement d'Edith Bighton celle qu'on appelait la cataclystie des enfants l'auteur immortel du club des cinq et dans je précise dans la traduction initiale et pas dans la traduction actuelle qui présente d'étranges bizarreries dont je pourrais dire un mot notamment qui remplace tous les passés simples par des passés composés et tous les imparfaits par des anticipatifs présents ce qui fait qu'on ne sait plus jamais dans quelle temporalité on est et quel événement s'est passé avant un autre ce qui rend littéralement fou et il y a d'autres dans cette traduction récente ou dans cet arrangement récent tout ce qui est considéré comme moral est remplacé par un prétendu synonyme simple sauf que l'auteur de cette retraduction ne connaît pas n'a pas le sens des synonymes mais se trompe dans ce qui ne peut pas être des synonymes et plus encore il y a une modernisation par exemple des vêtements et des objets quelqu'un qui dans la traduction initiale enfile un pull parce qu'il faisait froid on apprend qu'il a mis un sweatshirt ou des choses comme ça comme les histoires se passent dans les années 30 ou 40 ou 50 à l'époque où il n'y avait pas de sweatshirt ça donne l'impression en plus d'un trucage des apparences je lisais à haute voix ces histoires d'Edith Blyton du Club des Cinq qui sont pour ceux qui ont lu qui ne sont pas des intrigues extraordinaires mais qui sont merveilleuses parce qu'ils nous proposent exactement la vie à la frontière de la poésie qu'on imagine être idéale pour entrer pour toujours dans une certaine exigence poétique et pourtant ça ne se donne pas en termes d'ineffable ou en termes de grandes orgues politiques ça se donne en termes de goûter après une longue promenade des goûters dans les nids de Blyton sont des poèmes on sait exactement dans chaque village il y a toujours des épicels qui ont de la livenade glacée et des muffins aux myrtilles etc ces goûters sont interminables et on sait ce qui est très bon signe car la poésie est quelque chose de précis et pas de vagues et de flottants on sait exactement ce que mangent nos quatre lascars et leurs chiens dans chaque livre il y a ou presque chaque livre il y a une île déserte au large de la Bretagne où on va en barque en surmontant un coup de grain mais pas suffisamment dangereux pour qu'on y fasse naufrage on est mouillé en débarquant sur la grève de l'île mais un rayon de soleil aussitôt sèche les vêtements et redonne du coeur à l'ouvrage et donne la force de rouvrir de retrouver au fond de la barque la bouteille de limonade ou bien dans presque chaque livre il y a un passage secret comment entrer dans l'enfance l'occuper si on vit dans des endroits où on n'espère pas trouver des passages secrets les passages secrets véritables sont rares sans doute encore peut-être moins rares qu'on y va vivre mais c'est l'intérêt des vieilles maisons c'est l'intérêt des maisons de vacances c'est l'intérêt des maisons de vacances sur des cimetières sur des jardins sur des vieilles granges parce qu'elle semble conçue pour rendre possible l'existence d'un passage secret dans cette espérance dans le club des cinq et vérifier chaque fois oui le passage secret là dans la bibliothèque de l'ombre derrière et les réunages de livres ou le long d'une pierre tombale ou n'importe quoi toujours et c'est le passage secret relie un lieu nécessaire à un autre lieu nécessaire on va de la chapelle au bureau on va de l'île à la jeter par les moyens de l'esprit parce qu'un passage secret il ne faut pas s'y tromper ce n'est pas une réalité filmable c'est une sorte de raccourci mental qui fait que comme dans ce jeu de cuédo ou quand on est dans certaines pièces on a le droit de passer dans une pièce immédiatement opposée par un côté je crois que lire ce genre de livre plutôt que de lire des œuvres complètes de Maurice Carême et encore une fois j'ai l'air de revenir je ne connais pas bien Maurice Carême il est plutôt un archétype ou un paradigme qu'un auteur véritable donc je m'excuse auprès de ces manes mais je crois que pratiquer enfant ce type de lecture qui nous dit le monde sur l'apparence visible parce qu'un passage secret ce n'est pas un passage invisible c'est un passage terriblement visible mais il faut connaître le code pour faire pivoter la pierre là-bas le rayonnage je crois que ça c'est peut-être ce que je pourrais lancer comme piste la plus évidente pour apprendre à établir de même que le passage secret établit un rapport imprévu entre deux pièces séparées ou deux endroits séparés par de l'espace non connu c'est-à-dire du temps du temps dérobé le passage secret c'est du temps dérobé peut-être plus que de l'espace dérobé ça détermine la possibilité d'entrer dans la vie en sachant que s'il n'y a pas forcément des passages secrets il y a des connexions entre deux objets ou deux réalités qui n'ont rien à rien et à partir de ce moment là on apprend aussi ce qui est merveilleux non seulement à reconnaître parfois dans notre propre vie pas dans notre vie le passé c'est le ressort mais l'expérience c'est le présent évidemment dans notre vie présente des moments poétiques qui nous ravissent parce qu'ils nous disent quelque chose qu'on n'espérait pas ils nous fournissent la réponse à une question non formulée c'est qu'est-ce que c'est le secret de la beauté est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que la guerre la fin la laideur et la surveillance généralisée et où les gens l'ont cherché dans la religion ils ont forcément été déçus ils l'ont cherché dans la mystique c'est tout à fait différent et peut-être l'ont-ils trouvé car la mystique est déjà une opération politique peut-être autant ou davantage qu'une opération religieuse et la plupart d'entre nous l'ont cherché dans l'amour mais l'amour n'est pas en soi une expérience politique une expérience émotionnelle forte elle est peut-être là aussi vous ferez l'éloge des objets et notamment de ma chère petite machine elle est peut-être un contexte un déclencheur pour être plus sensible que dans les circonstances ordinaires à ce qui nous entoure qu'on pourrait très voir et que la plupart du temps on ne voit pas et qu'on est amoureux quand on est littéralement obsédé par la présence de rayonnement et la nécessité de l'autre on commence à voir j'aurais tendance à dire que du point de vue politique l'amour rend intelligent je sais bien que la légende dit plutôt que l'amour rend bête je suppose que c'est une question de point de vue mais il rend bête parce qu'on fait des choses idiotes et qu'on sacrifie sa vie pour des gens qui comme dit Swan ne sont même pas fait pour vous ne sont même pas d'autres gens mais il rend intelligent parce qu'il met dans de nouvelles conditions où on commence de nouveau à être capable de reconnaître ces évidences nécessaires intimes rayonnantes joyeuses édéliques qui sont cachées présentes autour de nous et que dans l'état de fatigue où nous sommes c'est à dire de capacité de fonctionner en dormant en fonctionnant en dormant en vie on ne voit pas la poésie c'est peut-être un certain état d'éveil c'est à dire une certaine manière tout à coup de percevoir que ce qu'on voit de plus beau de plus magique existe et qu'il n'y avait rien il n'y avait pas de secret le secret c'était qu'il n'y avait pas de secret qui fallait simplement être prêt à accueillir cette espèce après ça la poésie au sens traditionnel qu'on lui donne c'est à dire des livres dans lesquels il y a un poème c'est fondamental nous trouverons plus grands plus grands musiciens plus grands capteurs de sens que peut-être nous ne sommes et de toute façon les grands auteurs poètes ou non sont des passeurs qui nous font grandir qui nous mènent là on ne serait peut-être pas allé tout seul ou alors on y serait arrivé à condition de vivre 200 ans mais sur une plus courte vie humaine on ne serait pas arrivé à trouver ce que cette espèce de beauté du monde que les grands poètes et les grands écrivains et quand je dis grands poètes et grands écrivains je saute la question du genre bien entendu c'est ce n'est pas genré ce n'est pas sexuance nous permettre de voir puisqu'on parle de je précise je ne parle pas que des gens dans les grands poètes une des femmes qui m'a sans doute le plus apporté dans la lecture pour retrouver cette dimension poétique qui est vraiment quelqu'un dont je m'émerveille qu'elle ait existé et qu'elle soit arrivée à ce stade de neutralité avec des moyens si simples et si puissants c'est Colette il y a peu de capteuses de réalité poétique plus aguerries qu'elles quand on lit les meilleurs livres de Colette et jusqu'à la fin jusqu'à ces derniers livres où il ne se passe pratiquement plus rien le fanal bleu l'étoile d'esprit etc qui sont juste des paroles sur les choses sur les coups de sonnette dans la maison sur la vide sur les passants sur les voix etc on se dit quelle magnifique machine humaine à percevoir la beauté du monde la poésie et sans doute plus dans certains romans de poètes narrateurs comme et Colette comme et Proust que dans des livres estampillés livres de poèmes et où finalement les gens ont cru qu'on faisait de la poésie avec des mots on ne fait pas la poésie avec des mots on fait de la poésie enfin on arrive à la poésie en se servant des mots pour qu'ils deviennent transparents et qu'on oublie l'immédiaté des mots pris un par un pour être dans une espèce d'axe que la phrase que le souffle que la prosodie de cette phrase nous donne pour entrer dans cet état de vision grâce auquel c'est un peu plus intéressant qu'à d'autres mondes ça dit d'être ça ces êtres sentants pensants vivants et sachant qu'ils sont appelés à disparaître et qui pensent néanmoins et qui trouvent même s'ils ne le croient n'y croient pas qui trouvent néanmoins parfois des espèces de ressac d'éternité qui les pénètrent et ce dont il est question c'est le bonheur la vérification de la politique je pense c'est le bonheur dans le malheur dans les inconvénients des résistances un grand moment politique est un grand moment de bonheur on ne discute pas on n'en fait pas l'analyse rétrospective pour savoir si c'était bien ça c'est ça il y a une chose très drôle je termine pour vous dire on ne discute pas les faits poétiques si on l'a éprouvé on le sait c'est le ravissement qui nous le renseigne il y a dans un film de Woody Allen qui s'appelle Malatane quelque chose de très drôle ce film qui se passe bien sûr à Malatane qui raconte plusieurs histoires d'amour croisé dont le personnage joué par Woody Allen et le centre est évidemment hanté par l'humour et par la psychanalyse et à un moment donné dans un endroit où Woody Allen est avec une femme et Woody Allen est en train d'expliquer en allumant de cigarette si je fume c'est pas que j'aime fumer mais je suis tellement beau que j'aime cigarette en bouche on entend en contrepoint deux femmes ou trois femmes qui parlent à une table de trois amis de 30 ou 40 ans et qui sont rien qu'à les voir du gibier de psychanalyse à l'état pur il y en a une qui dit aux deux autres moi un jour j'ai eu un orgasme mais c'était pas le bon et cette phrase qui si on y pense est hilarante pose exactement la question de la poésie si l'effet poétique a lieu c'était le bon qu'un scoliaste vienne de l'extérieur vous dire vous savez ça c'est pas vraiment la poésie c'est pas comme ça il enseigne c'est la vérification c'est le ravissement et le bonheur du choc poétique et ce choc poétique a lieu parce qu'on le reconnaît on reconnaît sa vérité donc nous on essaye pas de se persuader je comprends rien mais c'est peut-être très beau ça c'est c'est un piège mais on l'a on le reçoit et donc je pense que cette recherche de la poésie cette idée que la poésie est cachée mais qu'il faut pas grand chose sauf un bon instinct pour commencer à la discerner entre ses faux semblants et ses masses cette idée là qui est la plus simple du monde était ce que je voulais vous dire aujourd'hui pour ça j'avais amené des lectures mais je ne vous lirai pas puisque le sujet c'était quand même plus ou moins que la poésie existait même en dehors des livres en poésie mais de ces poètes et de ces livres on aura l'occasion de vous en parler si j'ai plaisir de vous voir une troisième ou dernière fois dans cette salle accueillie par mesdames D et j'avoue et pour essayer non pas de vous dire des choses renversantes mais de participer de vous faire participer si vous voulez bien à ma préoccupation joyeuse est-ce que on en a fini avec le plaisir ou est-ce qu'elle est toujours là et vraiment à portée de la main je vous remercie beaucoup de votre attention je vous remercie Sous-titrage ST' 501